je vais vous donner un exemple il ya cet architecte burkinabé francis kerry qui a reçu l'un des prix les plus prestigieux en architecture au burkina faso où il est né dans des villages mais il a construit des écoles et des centres de santé mais vraiment magnifique et tout ça avec des ressources sur place ok il est importé tout sur place et donc quand vous avez des projets comme ça en fait tout le financement est nécessairement local ça dit même si on vous donnez des dollars puisque les dépenses vont être faites en monnaie locale la banque centrale convertirait ces dollars en monnaie locale et seraient financés et donc quand vous avez votre propre monnaie l'état dépensera en créditant des comptes et les comptes c'est des intérêts l'argent c'est des entrées électroniques donc ça veut dire tout ce que vous pouvez faire vous même vous pouvez financer mais si ces pays émettent leur monnaie disent ah non nous ne voulons pas les écoles de monsieur kéré on veut des technologies japonaises etc mais vous allez vous endetter vous allez avoir des problèmes donc c'est d'où l'importance du modèle économique donc ça veut dire que tant que vous avez un programme de mobilisation des ressources domestiques et ce qu'on appelle mobilisation des ressources domestiques c'est pas les taxes c'est vraiment ce que vous avez comme potentiel humain comme terre comme technologie comme créativité si vous mesurez si vous utilisez ce que vous avez mais vous n'avez pas de contraintes financières par rapport à ce que vous avez ce que vous contrôlez et c'est ça il faut vivre africain parce que tant que nous utilisons des monnaies pour essayer d'acheter des choses que nous n'avons pas ou que nous ne contrôlons pas mais on va se retrouver dans un cycle infernal de tête mais tant que nous produisons des choses que nous contrôlons sur place là on n'a pas besoin de l'aide extérieure nous mêmes nous finançons et c'est le message positif qu'il faut retenir non seulement pour les pays de l'AS mais pour tous les autres pays mais malheureusement nous ne faisons pas ça il faut vivre africain comme c'est parce que c'est la seule manière de vivre dignement et librement les pays de l'AS ils ont quand même pris leurs responsabilités dans un contexte également où ils ont leur la lutte contre le terrorisme qui était supposé être soutenu par la france et la communauté internationale n'a pas apporté ses fruits conséquence ils les ont renvoyés quand ils les ont renvoyé justement ils ont commencé à avoir des victoires comme la reprise de kidal alors on entend dans les médias occidentaux un vocabulaire comme le sentiment anti français quand vous entendez c'est l'élite française et les médias français disent sentiment anti français ça vous inspire quoi est ce qu'il ya un sentiment anti français en afrique et notamment dans les pays de l'alliance vous avez la réponse à votre question l'élite française et certains médias français parce que ce concept à l'évidence n'a aucun sens aucun sens d'expliquer pourquoi parce que quand on dit sentiment anti français c'est comme si nous autres nous avions un problème avec les français en partout non non mais les populations ont un problème avec la france afrique néocolonialisme français ça c'est un fait objectif parce que trop c'est trop il ya toujours ces émigrations permanentes il ya toujours en fait ce paternalisme cette exploitation injuste des ressources etc et les populations voient ça cette présence militaire qui a à un moment donné bon voilà c'est juste une forme d'occupation de terrain moyenne parce qu'on voit pas les résultats et donc quand on dit sentiment c'est comme si c'était passager ou si c'était irrationnel alors c'est un positionnement politique contre la france africaine un autre problème c'est que quand on parle prétendument le sentiment anti français c'est quelque part aussi insinuer que les africains ne sont pas capables de critiquer la france parce que si les africains les critiquent c'est que forcément il ya la Russie derrière ou il ya d'autres puissances derrière c'est aussi ça qui est choquant pour ceux qui réclament la décolonisation totale qui veulent leur auto détermination on les accuse de d'être manipulé par la aussi tout comme si les africains étaient des enfants c'est ça mais c'est paternaliste et donc c'est pourquoi c'est un concept de propagande qui n'explique rien qui ne signifie rien qui n'a aucun sens mais mais c'est qu'il ya il ya encore un autre aspect c'est que ce qu'on qualifie de voilà d'anti français etc mais ils sont eux même contre les dirigeants et contre les institutions communautaires comme l'incident est-ce que ces gens sont anti africains voilà donc il faut jeter à la poubelle ce concept c'est un concept de propagande c'est à dire que toujours il est nécessaire en tout cas de prôner une certaine solidarité entre les peuples mais prôner une solidarité entre les peuples ça va dire à être voilà ne pas critiquer les agissements impérialistes néocoloniaux etc les gens font clairement la distinction entre les agissements des élites françaises armées en tout cas entreprise française en tout cas les monopoles même français plutôt à la distinction entre ça et les populations ordinaires etc mais c'est un concept de propagande qui ne signifie rien alors on va terminer avec votre de vos livres que vous avez co écrit avec Fanny Pigeot dont je parlais au début de l'entretien l'arbre invisible de la france afrique une histoire du français alors vous avez écrit ce livre là votre objectif c'était que de d'aider les africains à comprendre que la monnaie contrairement à ce que certains pensent ce n'est pas une question de technicien c'est un outil politique et voilà tout le monde peut avoir le droit de se prononcer bien sûr alors comment est-ce que cet ouvrage a été reçu quels sont les retours que vous avez oui vous avez raison d'insister sur ça parce que quand on critique le CFA il y a beaucoup qui se disent ah non vous n'êtes pas spécialiste alors que ceux qui se disent spécialistes eux même ne connaissent rien dans la monnaie parce que la preuve il colporte des choses qui n'ont aucun fondement scientifique aucun on le voit parce que c'est l'économie néoclassique c'est qu'il faut se rappeler même l'origine étymologique de la monnaie dans l'éthique à Nicomac à Eston il rappelle que le mot qui désigne la monnaie en grec ancien c'est aussi le même mot qui désigne la loi donc on comprend très bien que la monnaie est liée à la souveraineté quand vous décidez comme état que vous pouvez vous donner vous même vos propres lois vous devez pouvoir patrimonier et donc ça c'est à l'histoire qui le dit il y a plus de millénaires déjà et donc voilà donc tout le monde doit à s'intéresser à cette question et donc nous à notre objectif avec Fanny Pigeau le journaliste française qui peut la voir immédiatale ça a été de dire que nous allons démystifier le CFA pour que tout le monde comprenne parce que tout le monde peut comprendre si on l'explique bien et donc on a fait des efforts pédagogiques pour que tout le monde puisse comprendre et que tout le monde puisse vérifier nos sources pour aller en tout cas se renseigner davantage rapport au système CFA et donc nous disons deux choses le CFA pose un problème de souveraineté parce que c'est la monnaie du trésor français ça a été créé pour des buts coloniaux et malgré le changement dans la gestion etc à partir des années 70 etc ce système garde les mêmes finalités et le deuxième problème c'est que c'est un système qui appauvrit les pays qui l'utilisent oui appauvrit les pays qui l'utilisent et donc le seul argument les défenseurs du CFA ça a été dire que mais les autres font pire Zimbabwe ils ont l'hyperinflation au Ghana ça va très mal le Nigeria l'argent petit le monnaie la monnaie déprécie oui mais je vous ai donné les armes des séchers français et ils ont une monnaie qui se porte très bien qui n'est fixée ni au dollar ni à l'eau donc à un moment donné la question c'est que voulez-vous faire avec cet instrument quel projet politique le projet social qu'il y a derrière nous 200 millions d'habitants en zone franc zone samar zone et au moins nous avons dit que nous nous voulons une monnaie pour les classes supérieures et les intérêts extravertis et donc comme c'est notre choix on peut respecter le choix du CFA mais le jour où nous voudrons avoir une monnaie qui marche pour nos peuples qui crée la prospérité au lieu que les jeunes prennent des embarcations de fortune pour aller vers la méditerranée à affronter les déserts etc ou même vouloir s'exiler aux états unis puis à l'échoire à la voix là on aura un système monétaire et financier qui marchera pour ces peuples ce qui est tragique mais qui n'est pas seulement lié à la zone franc c'est que dans la période néolibérale les banques centrales croient que elles peuvent lutter contre ce qu'on appelle l'inflation c'est à dire la hausse générale du niveau des prix et la federal reserve c'est à la banque centrale américaine un des gouverneurs avait publié un article dans le financial times en fait le journal financier qui est relaté ça en disant que à la banque centrale américaine l'a fait nous n'avons pas de théorie scientifique pour l'art de l'inflation on ne sait pas ce qu'on fait et nous nous croyons que nous nous luttons contre l'inflation alors dans la période néolibérale la seule manière qu'ils ont de lutter contre l'inflation c'est de mettre les gens au chômage de faire fermer les entreprises c'est comme ça parce que si vous avez un choc extérieur la guerre en ukraine la pandémie en quoi relever les taux d'intérêt vous permet de diminuer les prix ça ne peut permettre de diminuer les prix en notant le pouvoir d'achat que les gens ont entre les mains c'est juste cet aspect en tout cas cette approche destructive que les banques centrales qui manquent d'imagination utilisent et ça a été le cas des pays cfa c'est pourquoi vous pouvez voir par exemple que comme j'ai dit la côte d'ivoire a eu son meilleur niveau de revenu réel par habitant en 1969 il n'a toujours pas rattrapé le gabon a eu son meilleur niveau de revenu par habitant en 1976 il ne l'a pas toujours rattrapé c'est 50% moins vous prenez le cameroun son meilleur niveau de revenu par habitant à revenir réel par habitant c'est 1994 le sénégal a rattrapé son meilleur niveau de revenu réel par habitant en fait de 1961 qu'en 2014 la guinée-bissau qui est un pays qui a été très insaible sur le plan macroéconomique avec des taux d'inflation record et a rejoint l'UE moins en 1997 et son meilleur niveau de revenu réel par habitant c'était 1997 et snad n'a toujours pas rejoint ce niveau là vous prenez la guinée équatoriale un petit pays qui a de vastes ressources pétrolières qui devraient être un pays très riche avec aucun pauvre dans ces pays parce qu'ils ont une population faible entre 2018 2008 et 2018 le pays a perdu 50% qui sont revenus réel par habitant et avec tout ça on veut dire que le CFA marche parce que le Naira en fait se déprécie ou le Ghana a un problème de dette ce n'est pas sérieux c'est pourquoi comme on a dit au départ la monnaie est un projet constitutionnel parce qu'il y a une approche qui s'appelle la monnaie comme projet constitutionnel avec des auteurs comme Christian Descentes c'est à dire que quand on fera entre quoi le choix d'avoir une économie qui marche pour nos populations il faudra se résoudre à se débarrasser du franc CFA mais si on veut continuer la même logique coloniale il faut garder le franc CFA et c'est le choix qui a été fait jusqu'à présent monnaie comme ça Sous-titrage ST' 501